Alors finalement, le Makutano, c'est une des réponses conglaises aux différents défis que nous traversons, que ce soit les défis régionaux, les défis continentaux, bien entendu au niveau de la RDC. Il y a toute une série d'aspirations qui sont levées, que ce soit sur notre génération ou sur la population en général. Et le Makutano, pour moi, est un des canals qui essaie justement d'apporter des réponses concrètes à ces différentes aspirations. Ce qui est intéressant avec le Makutano, finalement, c'est que c'est une réponse locale. On va parler du local content dans une des éditions précédentes. Et c'est une manière de pouvoir démontrer, que ce soit au niveau local ou au niveau international, que finalement, les Congolais également sont prêts ou ont la volonté de se mettre ensemble pour apporter des solutions à des problèmes qui sont évidemment très complexes. Le Makutano permet de pouvoir fédérer toutes ces ressources pour apporter des solutions concrètes. de ce qui est intéressant cette année, c'est que le sujet de cette année, donc les leviers de vent pour pouvoir booster la compétitivité et l'économie congolaise, se retrouvent finalement dans la trame de ce qui s'est fait les 4 premières éditions de Makutano, où il y a eu un très fort accent sur, bien entendu, l'application des entrepreneurs congolais et le local congolais. Alors, ça, ça va être difficile, je n'ai pas de titre en particulier, mais je suis un grand fan de Beboa Kanzar, qui a des tripes et des chansons qui sont très porteuses et porteuses d'espoir, par mon avis. Le Makutano, là où l'Afrique se rencontre. Merci. 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 Merci.